Musique Musique J'espère que l'esprit du désert restera cramé à tout jamais dans vos mémoires C'est d'ailleurs au passage que les plus malins repartent avec un petit bonsoir du Sahara Mais surtout, surtout, d'athlètes prêtes d'image, d'amour et d'amour Alors maintenant que vous connaissez l'adresse, n'hésitez pas à donner de vos nouvelles de temps en temps Toute l'équipe du club espère que vous avez passé de formidables vacances Et se joint à moi pour vous souhaiter un très bon voyage de retour Alors qu'est-ce qu'on dit ? Merci Françoise, on continue la quoi j'y m'en rentre Et bien après, on travaille ses pectoraux pour l'année prochaine, ok ? Parti, quoi ? Vas-y, mettez-le encore C'est lui ? Qu'est-ce qu'il fait là, l'enfouarelle ? Qu'est-ce qu'il fait dans ce démoniaire, toi ? Je vais te démoniaire ! Ce cas, ce cas, ce cas, ce cas, ce cas ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'il se passe, qu'il a baisé ma femme, cette espèce d'enfouarelle ? Tu fais les ardoméneaux, là ! À peine ! T'as ce confarri fou mon couple en l'air et ton avis ! Mais casse-toi, toi ! T'as acheté la gueule ! Allez, Diego, on a encore fait des ravages Combine ensemble, ce soir ? Peut-être ! Sous-titres par Juanfrance Oh ! Ouais, deux secondes là ! Ça t'arracherait un bras de venir nous filer un coup de main après le soupe que t'as foutu ? Non, j'y suis pour rien moi. Celle qui m'a draillé, là, qui est venue toute seule dans ma chambre. Ah ouais ? Je te jure, je ne savais même pas qu'elle était mariée. T'as pas remarqué, elle n'avait même pas son alléance ? J'hallucine. T'as de la chance d'être un excellent guide, sinon t'aurais déjà fait ta valise. Alors je vais être clair. Le prochain groupe arrive dans deux heures. Mais si je te vois encore une fois touché à une cliente, une seule, je te fais muter à Reykjavik direct. Il leur manque un guide rando là-bas. Reykjavik, le club senior ? Ouais. Non, tu déconnes. Pas du tout. Si t'as le malheur d'essayer de séduire une vacancière, une seule, c'est l'Islande direct, mais direct. T'as compris ? Mesdames et Messieurs, il est 15 heures. Vous venez d'atterrir à Bois-Bazat. Nous vous souhaitons un agréable séjour sous le soleil du Maroc. Hôpital Saint-André-Gibout. Chambre 705. Traumatologie, s'il vous plaît. Ne quittez pas, je vous la passe. Allô ? Allô, Sido ? Sido, ma chérie, c'est Marion. Marion ? T'es où, ma soeurette ? Au Maroc. Ah bon ? Qu'est-ce tu fous, au Maroc ? Je vais chercher ton Laurence d'Arabie, celui dont tu m'as parlé. Je veux qu'il s'explique. Et si c'est vraiment lui qui a fait le coup, je te promets qu'il va payer et très très cher. Laurence d'Arabie ? Mais c'est qui ? Celui qui t'a fait du mal. Il s'appelle Diego, animateur au club. Et il abusait de toi avant de te laisser tomber comme une vieille chaussette. Je comprends vraiment plus, je sais pas de qui tu me parles. Bon, faut que je te laisse. Je te rappelle tout à l'heure, d'accord ? Tu te reposes en attendant, je t'embrasse très fort. Bisous. Bisous. Au Maroc ? Bonjour. Vous pourriez m'indiquer les toilettes, s'il vous plaît ? Merci. Meilleur Sephora ! Griller Dominique ! Griller Dominique, c'est beau ! Van Der Der Olaf, Birgitte, Barutel, Sabrina ! Tiens, tiens ! Salut Diego ! Comment ça va toi ? Ça va et toi ? Mais t'es venue toute seule cette fois ? Bah ouais ! C'est plus cool les vacances sans les parents, non ? On peut s'éclater, librement. Ouais, c'est sûr. D'autres ? Nollet Mathias ? C'est moi ! Bertone Jean-Marc ? Oui, celui-là ! Conco Vincent ? Oui ! Et c'est lequel qui est venu méditer avec l'esprit du désert avant de se marier ? C'est oui ! Ok, salam alikum, les amis ! Salam aloukoum ! Allez, menez ! Eh, monceau Marion, donc ! Alors moi, j'ai toujours pas de monceau Marion, là ! Marion monceau, non ! Toujours pas ! Bonjour ! Merci, mon sac ! Je suis désolée, j'étais coincée la douane. En fait, ils ont fouillé toutes mes valises, voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. On vous aurait attendu, quand même. Hein, Farid ? Eh, t'inquiète pas, Chalazade. On t'aurait attendu. Ben, je vous en prie. Merci, Diego. Encore un qui vient par sa fashion week au Sahara. Bon, alors bienvenue à tous ! On est au redette là ? Oui ! Ok, alors on enlève les bonnets et les doudounes et direction le Sahara ! Au revoir ! Salut à tous ! Alors, je suis François, le directeur du club. Et pour fêter votre arrivée, l'équipe des cuisines menée par M. Youssef en personne, ça prépare un thé à la... À la montre ! Non ! À la salle de restaurant, il y avait un thé, je me dégoleais. Mais oui, c'est comme ça. Allez, maintenant, je vous présente la Dream Team du club. Alors, pour vous servir, Farine, Selim et Rachid, applaudissez-vous ! Yeah ! C'est un beau gosse ! Steve, votre propre d'à quoi, j'ai m'expliqué ! Et là, Yasmine, les déesses de la Mamée du Spa, vous en aurez besoin, applaudissements ! Et enfin, qui est beau ? Notre guide, le grand spécialiste du désert, mais vous le connaissez déjà, puisqu'il est venu vous chercher à l'aéroport. Applaudissements, applaudissements ! On voit un petit beau sur la prochaine expédition, mais rapide. Alors, le programme, hein Thierry ? Alors, la prochaine expédition partira demain. Départ en 4x4 pour rejoindre un comptoir règne. De la marche à d'autres dromadaires dans le désert. Bien sûr, vous aurez droit à un bivouac à la belle étoile, immanquable. Et retour en caravane, le lendemain dans l'après-midi. Allez, on est maintenant tous à la salle de restaurant pour le Calamante et les cordes de gazelle. On y va, on y va, on y va ! Ça y est, Macido, je l'ai retrouvé. Qui ? Laurence d'Arabie. Ton Diego, si tu préfères. Mais pourquoi je me souviens de rien ? Parce que ce séducteur est un monstre. Il t'a manipulé sans scrupule. Résultat ? Résultat quoi ? Bah, résultat, tu rentres de vacances le moral dans les tongs et... Et tu me racontes tout. J'étais en train de te ramener à la maison. Mon téléphone a sonné, c'était le bâtonnier. Je me suis retournée, je ne sais pas, moi, à deux secondes. Et là... C'est connu ! Tu te jettes à l'eau, tu te cognes la tête. Aucun souvenir de ce qui s'est passé depuis 15 jours. Ce soir, je vais rentrer en contact avec lui. Et monsieur va très vite apprendre comment je m'appelle. Attends, faut que je raccroche, là. Surtout, tu t'inquiètes de rien, d'accord ? Je t'embrasse. Ce qu'il te faut, c'est un mec de ton âge. Gentil et un berbe. Oh, mais ils sont tous nazes. Il n'y en a pas un qui t'arrive à la cheville. Je sais, c'est normal. Mais si jamais rien passe entre nous, Sabrina, il ne se passera jamais rien. Écoute, si je suis revenu sans mes parents, c'est pour t'avoir. Et je t'en prie. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ce n'est pas que je n'ai pas envie, je te jure. Tu vois, si je couche, là, c'est la mutation directe en Islande. Et moi, le froid, je ne peux pas, c'est pas dans mon ADN. Alors, embrasse-moi. Non. Un baiser. Un seul. Et je te laisse tranquille après. Ok. Un baiser. Un seul, c'est sûr. Un seul. Tu ne me demanderas rien d'autre part. Promis. Oh, le seul. Non, je ne le crois pas. Oh, c'est bon. C'est bon. C'est bon. On n'a pas trop tôt. C'est bon. C'est bon, maintenant. A plus tard. C'est bon. Sous-titrage MFP. 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 Bonsoir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 ... MFP. 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 J'ai failli croire que vous cherchez à m'éviter. Non, non, pas du tout. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? La situation d'hier soir. C'est un petit peu délicat pour vous, non ? Une petite partie ? Allez. Vous avez bon goût. Pardon ? La fille d'hier soir, c'est un prénage, je crois. Je ne l'ai pas dit à François, mais elle sortait bien de chez vous, non ? Si vous voulez vraiment le savoir, elle aurait bien voulu, mais pas moi. Je ne sais pas si vous avez eu son âge, mais... J'en connais qu'il y aurait moins de scrupules. Ouais, je vois. De quoi ? Vous êtes vraiment toutes les mêmes. Qui ça ? Vous, les femmes ! Vous nous jugez en deux secondes trente, jamais plus loin de tes apparences. Alors que vous, les hommes, vous cachez des trésors intérieurs. C'est ça. Voyez ce que vous voulez. En fait, j'aurais voulu dire renseignement sur l'expédition dans le désert. Si vous voulez mon avis, ce n'est vraiment pas pour vous ce genre d'expédition. Mais trompez-vous, je suis quasiment venue pour ça. La nuit est à la belle étoile, certes, mais dans un du même montagne et contre le plan d'un dromadaire. Au petit matin, vous allez sentir pire que le bouc. Et alors ? Je ne vous dis pas, les allergies, après plus de 4 heures en scène. Les clients ont des boutons plein les jambes. Elles ont des boutons partout. Elles se gratent jusqu'au centre, elles vont s'aller des manches. Et alors, j'ai oublié de vous préciser. Elle est complète. Expédition. Je suis vraiment navré. C'est vrai que j'aurais dû commencer par là. On fera la revanche à mon retour. Sans rancune. Sans rancune. Et ils croient vraiment que ça va m'arrêter. C'est mal me connaître. Vienne par là. François, deux secondes. Quoi ? J'aimerais que tu m'expliques, là. Elle sort d'où, cette fille ? Hein ? C'est fou, là. Qui ? Comme les autres, elle vient de passer une semaine de vacances ici. Bien sûr. C'est toi qui a manigancé tout ça. Elle est envoyée par la direction pour en pire virer, c'est ça ? Du tout, mais personne n'est au courant de rien pour qui tu me prends. Pour un mètre capable de mettre une nana dans les pattes, rien que pour avoir raison. Alors toi, t'étais déjà obsédé, mais tu commences à te devenir complètement... C'est ça, ouais. En tout cas, l'expédition est complètement bouquée. C'est pas de peau. C'est pas en même temps. Je te la laisse pendant trois jours. Tu vas pouvoir tenter ta chance. N'importe quoi, mais je fais du tout l'intention. T'as pas l'intention ? Bien sûr que si, il y a l'intention. Je crois que tout le monde t'a pas vu faire le beau hier soir au resto. Moi ? Mais toi, fais le malin. Bon, excuse-moi, mais le départ est dans moins d'une heure et j'ai les quatre quatre à charger. Mais sois bien. Ah, François. Quoi ? Fais gaffe, quand même. Tire vers moi, j'ai pas assez de mou, là. Si, c'est bon, ça va. Non, non, je t'ai déjà dit, il y a trop de charges sur l'autre, là. Je suis très déçue, Jean-Pierre. Oui ? Moi qui suis venu au Maroc pour tenter l'aventure, il n'y a même pas une place pour moi dans votre expédition. Et si je t'entrevue une ? Si je t'entrevue une quoi ? Je... je sais pas. Qu'est-ce que tu dirais d'un petit dîner intime ? Juste toi et moi. Céline, s'il te plaît. Inscris mademoiselle, je serai gentil. Enfin, tu seras gentil. Il n'y a plus de place. Ben, regarde mieux. Et surtout, n'oublie pas une chose. C'est moi le boss. Ah, je viens de me rappeler. Reste sur place. Sabrina s'est désistée. Ok, je l'inscris. Ah voilà, problème résolu. Je savais que t'en étais un vrai. Un vrai quoi ? Psychologue. Vas-y. Tu me surveilles Diego et la gazelle nuit, tes jours. S'il se passe quoi que ce soit entre eux, tu veux tout savoir, t'as compris ? Ouais, ça me gêne un peu de faire ça près. C'est un très bon guilletier pour moi. Tu vas le faire. Parce que si je le vire, il m'en faudra un nouveau. Et ce nouveau, ça pourrait bien être toi. Voilà. T'as pas oublié le cordage cette fois ? Et de mieux en mieux, tu sais que je suis super content de toi, Rachid. Ouais. Ça y est, tout le monde est OK ? Pour l'expérience ultime ? Pendant trois jours, on sera seuls ? Bon, alors les garçons, on monte dans ce 4x4. Et moi, j'embarque avec Olaf, Birgitte, Fleur et... J'ai failli rater le départ, on dirait. Je monte dans lequel, moi ? Comment ça ? Dans lequel ? Genre... J'ai un truc qui vous a pas prévenu. Ah mais si ! Si, si, bien sûr. Allez, on y va. Que madame prenne place avec Fleur, Birgitte, Olaf et Thierry. Et puis moi, je vais monter avec les musclés, hein ? Ah là 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 ! Et Diego, il est où là ? Tiens, regarde, tous ces gars ! C'est bon, tu peux prendre ma grâce là. Tiède, go ! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Daniel Je crois que je commence à comprendre ce que Marion nous a toujours reproché Quoi donc ? Qu'on peut pas comprendre leur célibat, leur solitude Parce qu'on s'aime sans nuages depuis 40 ans Mais c'est vrai, on s'aime trop Daniel Alors là c'est le pompon Mais si, regarde notre bonheur est insupportable On se dispute jamais, on est toujours d'accord sur tout Avec notre bonheur on leur a donné le pire exemple à nos filles Mais des parents qui s'aiment C'est tout de même mieux que ceux qui se déchirent tout le temps Faux ! On est trop parfait C'est écrasant ça Comment veux-tu qu'elles arrivent à construire leur vie affective ? Marion et Zidoni recherchent la perfection Il n'y a pas un homme qui sera capable de tenir la route Non, 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 non Avec notre bonheur, on les a traumatisés, c'est tout Jeanne ma chérie, tu dérailles Docteur ? Oui ? Ça va bientôt se résorber la naïsie de notre fille ? D'un point de vue neurologique, rien n'explique la persistance de son trouble C'est donc bien le choc émotionnel qui empêche ton retour au présent Mais... Mais quoi ? J'ai discuté longuement avec le psychologue de l'hôpital L'idéal serait peut-être, je dis bien peut-être D'envisager de la ramener là où elle se trouvait avant l'accident Certains patients retrouvent immédiatement leur mémoire au contact d'un lieu qui a été important pour eux Même ça voulait qu'il n'y Et vous voulez dire au Sahara ? Pourquoi pas ? Ça peut se tenter Daniel, ça y est Je crois que j'ai une idée pour rendre nos filles enfin heureuses Mais il va falloir être fort Très très fort On va divorcer Hein ? Ça va ? Tout le monde est entier là ? Ouais ! Bon, on fait un stop ici une heure Profitez-en bien d'ailleurs Parce qu'après je vous réserve une marge de deux ou trois heures dans les dunes Avant de rejoindre le camp de nuit Ok ? Ah oui aussi, s'il y en a qui ont des coups de fil à passer c'est maintenant Pourquoi ? Parce qu'après t'auras plus assez de raison pour rappeler ta mère Non c'est quoi ? Non c'est quoi ? Non mais attends ? Il est saison aux autres Et la piste ! Ça sera plus rond ! C'est ici que vous emmenez tous les touristes ? Tous ceux qui ont envie de rêver ouais Vous devez faire craquer toutes les femmes. Enfin, je veux dire, elles doivent pas résister à un paysage pareil. C'est vrai. C'est tellement magnifique. C'est vrai que c'est magnifique, oui. Et ça se prête tellement bien, la romance. Le coucher de soleil, les dunes. Tout ça, ça doit aider, non ? Aider à quoi ? Je sais pas, moi, à se confier, à s'abandonner. Bon, écoutez, on a arrêté de tourner autour du pot. Vous êtes là pour quoi, exactement ? Pour le désherbe. Pour le désherbe, bien sûr. Vous voulez quoi, de moi ? Et me dites pas que je suis parano. Vous voulez vraiment le savoir ? Ouais, moi, je veux le savoir. De toute façon, je sais très bien pourquoi vous êtes là. Allez, venez, on va faire votre connaissance. Il a beaucoup parlé pour dire si peu de choses. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre ? Il y a un qui est pour une de ses chamelles, Yasmine. Elle est un peu nerveuse en ce moment. En trois mois, elle est tombée amoureuse d'un dromadère fou qui est hier dans le désert et depuis, elle fait pas très bien. Un dromadère fou, mais c'est une blague. Non, pas du tout, c'est pas une blague. Un mâle dominant qui s'est fait rejeter par son troupeau. Il a perdu sa place de chef, alors depuis, il a un peu pété un câble. Il a attaqué tout ce qu'il croise, il peut même tuer. Salam, Diva. La baisse. La baisse. La baisse. Salam alaikum. Alaykoum, salam. Au revoir. Merci. Qu'est-ce qu'il me veut là ? Il veut dire l'avenir avec des autres chacals. C'est un honneur qu'il vous fait. Si vous refusez, il peut prendre ça comme un affaire. D'accord. Merci. Vous voulez lancer, m'aider. Un danger se rapproche. Il devrait survenir prochainement. Les éléments vont se déchaîner. L'esprit du désert va vous changer. Aulara de taillak. Il veut bien vous détruire. Franchement, si vous faites tout ça pour me vendre un bracelet, c'est trop tard, j'en ai déjà un. Ah, j'ai déjà un bracelet, tu l'as trouvé où ? Il appartient à quelqu'un que j'aime beaucoup. Grâce à lui, tu rencontreras l'homme de ta vie. Il te pourtera chance. Ça, ça m'étonnerait. La dernière personne qui l'a portée s'est jetée dans la scène. Bah, c'est qu'elle ne lui était pas destinée. Ça doit être ça. Bon, je suis désolée, mais les voyants de fête foraine, c'est pas trop mon truc. Tout à l'heure. Femme difficile, hein ? On ne va pas si bien dire. Je me demande quand même où elle a eu son bracelet. Moi qui comptais lui vendre une parure complète, les affaires sont très difficiles en ce moment. Qu'est-ce que tu veux, Anir ? C'est la crise, hein ? Et toi, Diego, tu ne portes plus le tien, ou tu l'as encore offert à une gazelle, sacré Diego ? Pas plus tard que la semaine dernière, justement. Elle était tellement heureuse d'être dans le désert qu'elle s'est pris une fuite à la liqueur de date. Oui, ben, je suis le hal. Eh, Diego, tu lui apprévoiseras la gazelle, hein ? Je ne suis pas sûr, là. Inch'Allah, mon ami Diego, Inch'Allah. Alors, comme ça, vous savez pourquoi je suis là ? Exactement. Et vous savez quoi, au juste ? Vous travaillez à la direction de Paris et vous essayez de me virer pour fautes professionnelles. Pas du tout. Prennez-moi pour une truffe. François m'a balancé et il vous en fait venir. J'avais voulu vous virer avec Sabrina, ce sera déjà fait. Ok, un point pour vous. Pourquoi vous êtes là, alors ? Merde ! Merde ! Ok, plus fluide ! Oh, Alsa ! Alsa ! Alsa ! Alsa ! Alsa ! Merde ! T'as vu le chat pour vous ! Alsa ! Alsa ! Tirez sur la haine ! Oh ! Oh ! Achille ! Allez, bouge-toi là, c'est mon groupe, tout le monde est sur ton dos camp. Ok ? Tu préviens à Nier qu'il appelle le club s'il ne revient pas avant la nuit. Allez ! Allez ! Dis donc ! Allez, bouge-toi ! Allez, bouge-toi ! Allez ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Non, mais t'es pas bien ! Pourquoi t'as fait ça ? Mais merde ! Merde, 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 merde ! Mais qu'est-ce que j'ai de me foutre dans une situation pareille ? Oh non ! Je l'entends pas ! Oh non ! Oh non ! Allez, lève-toi ! Allez, on y va là ! Allez ! Allez ! Arris ! Allez, allez ! C'est tout ! Arris ! Arris ! Arris ! Arris ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... ... Il ne manquait plus que ça. Oh, ça va, toi ? J'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Tu ne pourrais pas crier « Au secours, papa ! » « Au secours ! » « Aidez-moi ! » « Marion ! » « Au secours ! » « Allez, lève-toi, s'il te plaît. » « Arrête ! » « Tu ne peux pas me laisser comme ça. » « Faut que tu me ramènes. » « Allez, s'il te plaît. » « Vas-y, viens. » « Tu auras double rassons de foie. » « Ou de fourrage. » « Ou de couscous. » « Je ne sais même pas ce que tu te bouffes, moi. » « Je suis malin. » « Je suis vraiment malin. » « Oh ! » « C'est une de ces trouilles, là, quand même. » « Ça va ? » « Merci, Dego. » « Merci. » « Je... » « J'ai cru que j'allais mourir aussi. » « Là, c'était à cinq minutes près. » « Je veux rentrer au club. » « Pas question. » « On va tomber, là, on va nulle part. » « Non, je ne vous en supplie pas ça, non. » « Je... » « Je ne veux pas dormir ici toute seule. » « Bah quoi, vous n'êtes pas toute seule. » « En tout cas, Anir avait raison. » « Il y a une tempête qui se dirige droit sur nous. » « Non, mais ne vous inquiétez pas, on va laisser trouver un abri. » « Je connais une vieille ruine abandonnée, pas très loin d'ici. » « Ça nous servira de refuge pour la ville. » « Ah non, hors de question. » « Moi, je veux un vrai lit avec un toit, avec des gens, avec... » « Avec des mojitos. » « Vous savez qu'il a plus long, ça. » « Et pourquoi il a pété les plombs, ce chameau ? » « Là, j'avoue, c'est de ma faute. » « Je n'aurais pas dû vous filer, Yasmine. » « La chamelle amoureuse ? » « Eh ben, bravo, je comprends mieux. » « Allez, Zouna ! » « Tenez bien, Biba. » « Nac, tenez bien. » « Oui, d'accord. » « Faudra quand même lui expliquer qu'il ne faut pas tomber amoureuse de n'importe qui. » « Ça peut faire des ravages. » « Oh, c'est beau. Oh, que c'est beau. » « Alors, tu reconnais ? » « Ben non, rien de rien. » « Salamualaikum, messieurs, dames. » « Bonjour. » « Bienvenue au Maroc. » « Merci. » « Si vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît. » « Oui. » « Famille Monceau. » « Il faut dire au monsieur de changer de tee-shirt. » « C'est pas une tenue correcte chez nous. » « Ah, d'accord. » « À nos réservations de dernière minute. » « Soyez les bienvenus au club. » « Dites, un peu chaud pour ici ce que vous portez. » « Ça risque de choquer le personnel. » « Ah bon ? » « Si vous préférez, j'ai un Marcel en maille super léger avec des varinées de Bora Bora. » « Parfait. » « Nous sommes venus rejoindre Marion Monceau. » « D'accord. » « Je suis sa mère. » « Et voici son père et sa sœur Sidonie. » « On se connaît, non ? » « On s'est déjà vus, mais où ? » « Mais non, bien sûr, Sidonie Monceau, le groupe il y a qu'un jour. » « Je suis François, le directeur du club. Soyez les bienvenus. » « Alors, déjà de retour parmi nous ? » « On te manquait à ce point, dites donc. » « Je suis désolée, votre tête ne me dit rien du tout. » « Ah bon ? » « Oui, n'insistez pas, elle est amnésique depuis qu'elle est rentrée de son séjour. » « Elle a eu un léger accident à Paris. » « Bon, pour la chambre, elle peut peut-être partager celle de Marion ? » « Bien sûr, Marion est partie en expédition dans le désert. » « Et alors, en ce qui vous concerne... » « Il va y avoir un problème, je crois que vous avez réservé deux chambres single. » « Oui, c'est bien ça, deux single, oui. » « On fait chambre à part, on ne se supporte plus. » « Nous sommes en instance de divorce. » « Vous allez divorcer ? » « Ça se passe super mal. » « Mais pourquoi vous ne m'avez rien dit ? Dans mon souvenir, tout allait très bien. » « Ah, mais pas du tout. » « D'ailleurs, tu es bien placée pour savoir, ma chérie, qu'il ne faut pas toujours se fier à ses souvenirs. » « Surtout en ce moment. » « Oui, OK, mon cerveau déconne, mais je suis votre fille, j'ai le droit de savoir. » « Mais quand on est temps, vous ne voulez pas en rajouter ? » « Mais c'est très bien qu'il soit au courant. Est-ce pas, Daniel ? » « Oui, c'est bien, oui. » « Ah, ça me fout un coup, là. » « Je vais vous donner vos clés. » « Ah, c'est bon. » « Bon, c'est bon. » « Jeanne, j'ai réfléchi. » « Faire croire qu'on divance à nos enfants pour créer une électrochoc, je ne suis vraiment pas sûr que ce soit une bonne idée. » « Mais c'est 40 ans d'icomène, je ne suis pas prêt d'oublier. » « Daniel ! » « Bienvenue, Marc, mademoiselle. » « Merci. » « C'est quoi ce bruit ? » « Ah, c'est le champ des dunes. » « Ce que vous entendez, ce sont les vibrations du sable sur le vent. » « Je ne trouve pas l'endroit très rassureux. » « Pourtant, il n'y a rien de plus authentique. » « Je vous rappelle que dans votre petite ville occidentale, il n'y a qu'une chose ridicule face aux éléments. » « Pas de portable, ni de carte de crédit. » « Vous êtes seul face à vous-même ici. » « Je comprends que ça ne vous rassure pas. » « C'est une seconde nature chez vous, hein. » « Quoi donc ? » « De me foutre en rogne. » « C'est comme un don que vous avez. » « Ça marche à tous les coups, en plus. » « C'est ça, votre refuge ? » « Allez, roche ! Roche ! Allez, roche ! » « C'est bien, roche ! C'est bien. » « Allez, roche ! Roche ! » « C'est bien, vous êtes. » « Après vous ! » « Bon, pour la flotte, il nous reste de quoi tenir en 24 heures, si on fait gaffe. » « En revanche, ce sera duvet pour deux. » « Tenez, prenez-le. » « Je me réchaufferai avec les bêtes. » « Au moins elles, je les comprends. » « Je vais marcher derrière les grand-madères. » « Je fais ce que je veux. » « Ah, je peux vous dire que vous allez m'entendre au club des vacances. » « Je vais tout plaider. » « Attends, faire un avis d'entre eux, dommage et intéresse. » « Ça va vous coûter un œil. » « Ah, parce que vous êtes avocate ? » « Parfaitement, je suis avocate. » « Et excellente, en plus. » « Moi, je suis sur une affaire, je lâche rien. » « Le pitbull, on m'appelle. » « Ça va ça pour mordre ? » « Je vous fais confiance. » « Une avocate qui travaille pour la direction du club. » « C'est pour arrondir nos pas de moi, peut-être. » « Vous savez, Jeanne, votre fille, Marion et moi, on s'est découvert des tas de points communs, qui font que, sans prétention, « je crois que nous sommes devenus rapidement très proches, voire de plus en plus proches. » « Vous me suivez ? » « Oui, je comprends, oui. Elle est adorable. » « Il y a quelqu'un dans sa vie, en ce moment ? » « Non, personne. » « Ça va venir. » « Ça va venir, je le sens. » « Et vous pouvez me faire confiance. » « Tout le monde ici vous le dira, je suis très psychologue. » « Ah oui. » « Papa, dis-moi la vérité. Pourquoi vous divorcer ? » « C'est quand même pas parce que t'as jamais voulu l'emmener un même fils. » « Mais non, pas du tout. » « Mais tu sais, après des années de mariage, notre couple n'est plus ce qu'il était, on pense qu'il vaut mieux se séparer. » « Ça n'a rien à voir au fait que je déteste Elvis Presley. » « Mais il y a forcément une raison. » « Écoute, demande à ta mère parce que c'est elle qui a eu l'idée. » « Enfin, je veux dire, c'est elle qui a pris la décision. » « Tu l'as trompée, c'est ça ? » « Ah non. Enfin, si, c'est ça, si tu veux, exactement. » « C'est avec qui ? » « Si, Denis, ça m'est mal à l'aise. Tout ça, ça concerne ta mère et moi. » « Je vais vous faire un aveu, Jeanne. » « Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que dans les jours qui vont venir, ma vie va considérablement changer. » « Toujours votre côté psychologue ? » « C'est ça. » « Tu l'as trompée, c'est ça ? » « C'était la voisine du dessus ? » « Quoi ? » « C'était la voisine du dessus. » « Madame Simoni ? » « Oh là là, je m'en doutais. » « Je vous avais grillée, surtout elle dans l'ascenseur, elle ne te lâchait pas du regard. » « À vous. » « Enfin, si tu veux, voilà, c'est Madame Simoni. » « Fin de la conversation. » « Mais mange, tu ne manges rien. » « J'ai beaucoup aimé Bourlingué à travers le monde. » « Mais aujourd'hui, j'ai besoin de me fixer. » « Je vais demander un poste à Paris. » « Ne précipitez rien, François. » « Ne précipitez rien. » « Bah, tu vois, moi, votre divorce, après 40 ans, j'avoue que ça me fait un gros choc. » « Mais je pense que c'est sauvable. » « Vous traversez une grosse zone de turbulence, mais vous allez retrouver la boîte noire. » « Tu veux un conseil ? » « Lequel ? » « Vous allez faire une thérapie de groupe avec un sexologue. » « Merci. » « J'aime bien quand tu veux me remonter le moral. » « François. François. » « Il y a un propre disposition. » « Une cliente a disparu. » « Diego est parti la chercher, mais ils ne sont pas revenus. » « Il y a une tempête de sable là-bas. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Eh bien, la belle gazelle, Marion. » « Elle est partie au galop. » « À l'air dit qu'ils n'ont ni téléphone satellite, ni eau, ni vivre, ni rien. » « Marion, notre Marion, en pleine tempête dans le désert. » « Ne vous inquiétez pas. » « Jeanne, étant donné mes relations avec Marion, j'en fais maintenant une affaire personnelle. » « Oh, mon Dieu ! » « Écoutez, Diego est un excellent guide et il connaît parfaitement la région. » « Votre fil est en totale sécurité avec lui. » « Je m'en porte garde. » « Oh, merci. » « Daniel ! » « Bon, ça suffit là. Vous venez vous mettre à l'abri immédiatement. » « Je suis très bien comme je suis. » « Peut-être, mais si, c'est moi qui commande. » « Alors, vous faites ce que je vous dis et fie ça. » « Je ne vous prie rien, je vais vous chercher par la peau des fesses. » « Oh là là, je suis meurtre de trouille. » « Oh non ! » « Que ça te pèse ou non ! » « Diego ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Lâche-moi ! » « Je suis encore responsable de cette expédition et de ta sécurité, ok ? » « Maintenant, tu fais ce que je te dis. » « C'est pas vrai, ça. » « Ça arrive quelquefois de faire confiance à quelqu'un ? » « Quelqu'un comme toi ? Jamais. » « On peut savoir ce que c'est quelqu'un comme moi. » « C'est quelqu'un d'inconséquent, d'égoïste, de manipulateur. » « Tu veux le CV complet ou ça te suffit ? » « C'est fou ce que ça peut causer comme ravage la frustration chez une femme. » « Ah, parce que tu sais ce que c'est qu'une femme, toi. » « Enfin, je veux dire une vraie femme. » « Pas une gamine de 20 ans. » « C'est un parti. » « J'ai pas couché avec Sabrina. » « Il faut que je te le dise en quelle langue ? » « C'est dans une langue que tu comprendras jamais. » « La vérité. » « Jeanne. » « Jeanne. » « Daniel. » « Tu me reçois ? » « 5 sur 5. » « Ils vont la retrouver très vite. » « Tu ne dois pas t'inquiéter. » « Je serai moins inquiète dans tes bras. » « Ils sont là autour de toi. Mes bras sont toujours là pour toi. » « Ça me rassure. » « J'ai discuté avec Sidonie. Notre divorce a fait un choc, mais elle pense que notre couple est sauvable. » « Par contre, Jeanne, il faut être vigilant. Très vigilant. Et que ça ne dérape pas entre nous. » « T'inquiète pas. Tout est sous contrôle. » « Je ne le souhaite. » « Encore une chose. » « Oui. » « Ça te ferait vraiment plaisir qu'on aille à Memphis. » « Oui. » « C'est quoi ce bruit d'ego ? » « Surtout, vous ne bougez plus. Je ne vous parlez plus, là. » « C'est le chat m'en fout. » « Merde ! » « Non, non, merde ! » « Non, merde ! » « Mais Diego, les bêtes ! » « Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, là ? » « Maintenant qu'elles sont barées avec l'autre cinglée, je ne vais pas leur couvrir après. » « C'est mort. » « Tout ça, ça commence à me gonfler, moi. Mais grave. » « Qu'est-ce que tu fais, là ? » « Non, mais arrête, Marion. Tu ne sais même pas où aller, là. » « Parce que toi, tu le sais, toi, hein ? Bah non. » « Quitte à mourir, je préfère encore mourir toute seule. » « Eh bah c'est ça, barre-toi. Ça me prend des vacances, hein ! » « Je n'ai jamais une infomane et un chameau barjot qui a des problèmes de testostérone. » « Putain, j'en ai marre, moi. » « Il s'en aille, la ténore du barreau. J'en ai rien à fout. » « Amir avait raison. Elle boulait, cette meuf. » « Mais pourquoi je suis venue là, quoi ? Mais pourquoi je suis venue là, quoi ? » « Je comprends mieux maintenant pourquoi les cyclones portent des noms de femmes. » « Elles se tirent et font des barrages. » « Je vais rentrer chez moi. » « Non mais sérieux, ça arrive. » « Comment ça, ça arrive ? » « Ça veut dire que l'endroit n'est pas sûr, mais au moins grâce à lui, on a été une chance. » « Je vous préviens, ne montrez pas dans cette voiture avec ce type. » « Non mais là, il ne frappe plus de mal à personne. » « Voilà, rien de mieux. » « Non, il n'y a plus qu'à espérer la faire démarrer. » « Je pense que c'est un problème d'alternateur. » « Non, c'est le démarreur. » « Quoi le démarreur ? » « Faut boucher le filtre à air. » « Sinon, le sable va entracer la gicleur. » « Non, mon ex était passionné de voitures anciennes. » « Ex, il y en a un au moins pour vous qui a compté. » « Il y en est perdu. » « On va se marier. » « Mais il a nué la veille. » « Je le comprends, le pauvre homme. » « Je déconne. » « Oh, ça va ? C'est pour rire, là. » « Non mais ça va, tout va bien. » « Pourquoi il a fait ça ? » « Je ne sais pas. » « Il s'est barré, je n'ai jamais compris pourquoi. » « Enfin bref, fin de l'histoire et fin de la parenthèse perso. » « Et depuis pour vous, tous les mecs sont des salopards, c'est ça ? » « Je me demande si le câble d'accélérateur n'est pas sectionné. » « Ouais, je me demande aussi, ouais. » « Bon, on attaque ? » « Il dit que le désert est sans fin. » « Il dit que le désert est sans fin. » « Et qu'il ne peut rien faire si on lui donne pas une zone de recherche. » « Non mais ça va pas être facile, t'as vu la taille du dossier. » « Ah, et voilà. » « Anir. » « Montre-leur la zone de recherche. » « Alors, cette expédition, une aventure incroyable. » « Franchement, d'enfer. » « Par contre, on a échappé de feu et une tempête de sable. » « Ça arrive pas ce moment, on a eu un sacré cul. » « C'est bien. » « Oui, au restaurant. » « Et notre guide et Mario, vous les avez retrouvés ? » « Pas de panique, c'est en cours. » « Et le chef Lucet vous a préparé une petite collation au restaurant. » « Vous l'avez bien mérité. » « Assis. » « Rien de déclarer. » « T'as rien vu ? » « Il m'a glissé entre les doigts. » « Il y avait le chameau fou. » « Oui. » « Le chameau de Marion, il l'a vu, il est parti. » « Puis après, Diego l'a suivi. » « Alors ? » « L'équipe de secours est prête à partir. » « On vient avec eux. » « Non, il vaut mieux pas. » « Non, non, non. » « Vous ne servirez à rien. » « Vous serez même un poids pour les secours. » « Ils seront plus efficaces. » » « Il a raison. » « Bon, ben. » « Ben voilà, c'est ma faute. » « Si Marion n'était pas venu ici pour m'aider, il ne serait rien arrivé. » « Mais pas du tout. » « Qu'est-ce que tu racontes ? » « Tu n'y es pour rien. » « C'est la fatalité, c'est tout. » « Non, non. » « Mais pas des idées pareilles dans la tête, machin. » « Elle dit quelque chose, toi. » « Qu'est-ce que tu veux que je dise ? » « Tu veux bien que je culpabilise. » « Mademoiselle ? » « Pardon ? » « Oui. » « Marion est ta soeur ? » « Oui. » « Tu étais avec Diego l'autre semaine. » « C'est à toi qu'elle a offert son talisman, n'est-ce pas ? » « Quel talisman ? » « Un bracelet. » « C'est toi qui t'es jeté dans la Seine à Paris ? » « Oui, comment vous savez ? » « Eh bien, il n'y a plus qu'à espérer que le talisman leur porte un peu plus de bonheur. » « À eux, qu'à toi, Inch'Allah. » « Je crâne. » « Il nous faudrait quelque chose de solide et d'élastique à la fois pour faire une courroie d'alternateur. » « Ton soutien-gorge ? » « Euh, non, ça ne va pas être possible. » « Pourquoi ? » « Parce que je n'en ai pas, voilà. » « C'est pas grave, on n'a qu'à utiliser ton caleçon. » « Je m'en suis déjà servi tout à l'heure pour boucher le filtre à air. » « Oh, joli. » « Je ne vois plus qu'une solution, alors. » « Euh, non, hors de question, non. » « Si. » « Non ! » « On n'a pas le choix, là. » « Non, je suis désolée, c'est personnel. » « Bon, écoute, c'est ta culotte ou on ne démarre à jamais ? » « Ok. » « Ok. » « Tiens. » « Mais c'est vraiment parce que c'est une question de vie ou de mort. » « C'est tout ? » « Oh, j'ai un mec. » « Allez, vas-y, bloque là. » « Ok, c'est bon. » « Ok. » « Merde. » « Allez. » « Merci. » « Bon. » « Espérons que ce soit la bonne, cette fois. » « Chut. » « Allez. » « Allez. » « Allez. » « On va d'argent. » « Allez. » « Allez. » « Allez. » C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tiens ! Il est censé porter chance, hein ? L'esprit du désert nous a pas encore détruit. On va marcher. Allez ! Allez ! On va pas se fatiguer inutilement, ça sert à rien. Si on flotte, on n'ira pas bien loin. Rester à côté de la voiture, je crois que c'est la meilleure solution. Les secours doivent déjà nous chercher, c'est obligé. Tu sais, je te comprends. Je crois que si Marie-Voie, ce qui t'arrive, je demanderais le divorce aussi. Ah oui ? Ouais, en amour, l'infidélité, c'est rédhibitoire. Même au bout de 40 ans, ça se fait pas. Puis je voulais te dire... Bon, on en a pas parlé parce que c'était une situation pas facile, mais... Pour papa et sa maîtresse, je m'en étais aperçue depuis longtemps. Ton père ? Sa maîtresse, mais attends... De qui tu me parles, là ? Bah, de la voisine du dessus. Elle m'a tout avoué hier soir. Quoi ? Bah, en fait, je m'en doutais parce que je le voyais souvent aller bricoler chez elle et je trouvais ça bizarre. Écoute, j'ai conseillé à papa de faire une thérapie de couple. Comme ça, vous pourrez dépasser ensemble cette blessure. Tu me promets d'y penser avant de le quitter ? Bon, je vais... je vais me baigner. Disons-toi ! Je peux savoir ce que tu fricotes avec la voisine ? Qui ça ? La voisine, Madame Simonie. Moi ? Mais rien, enfin. Ah oui ? Et pourquoi t'as avoué ta liaison à Sidonie ? Mais non, enfin, c'était juste pour donner une explication de notre séparation. J'ai dit... La vérité à ta fille ? Juste la première chose, tu m'es passée par la tête. Oh, mais voyons. Et comme par hasard, la première chose qui te passe par la tête, c'est Marlène Simonie. Mais pas du tout. Oui, et bien je te préviens, dès qu'on rentre à Paris, le bricolage, c'est terminé. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Sous-titrage MFP. Si on s'en sort, tu fais quoi après ? Si on s'en sort, on arrête, on se croirait dans un mauvais film. Non, mais sérieusement. Sérieusement, je réalise mon rêve. C'est quoi ton rêve ? Monter mes propres expéditions. Avec ma femme, on avait envisagé de... Avec une femme ? Comme quoi... On voulait monter une agence de voyage. Désir, aventure. On a mis une paquette. Non, mais on voulait faire un truc sérieux et abordable pour donner envie aux gens de découvrir des pays inconnus. De nouvelle manière. Et tu ne l'as pas fait ? Non. La femme m'a quitté et moi, j'ai laissé tomber. Je n'avais pas envie de le faire seul. Puis je n'étais pas prêt. Et après, j'ai atterri ici. Au départ, c'était un peu provisoire. Et provisoire à durer. Sans doute la facilité. Tu n'as jamais eu envie de te remarier ? Ah non. Je n'ai pas eu vraiment envie. Ça ne m'a pas empêché de tomber à mort. Je l'ai même cru, quelquefois. Des femmes qui se disaient, fascinées par mon indépendance, mon mode de vie. Ton côté, Laurence d'Arabie. Laurence d'Arabie du pauvre. Sauf que Laurence d'Arabie, c'est sexy le temps d'une semaine. C'est bien pour les souvenirs, mais ça ne fait pas l'homme de ta vie. Marion. Je ne sais pas ce que tu me voulais en nant ici, mais... Sache que malgré les apparences, je n'ai jamais fait de mal à personne. La petite Sabrina, je t'ai dit la vérité. C'est une gentille gamine qu'on a juste envie de prendre dans ses bras pour la rassurer. Pas pour passer une nuit torride. Ce sont les vraies femmes, tu m'attires. Avec une préférence pour les râleuses. Un petit peu pitbull, même sur les bords. Viens, viens, viens ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501